La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile présentée par votre centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault et Montmagny Mazda au 201 boulevard Taché-Ouest. Pourquoi les deux? Parce que les deux sont adjacents, un à côté de l'autre. Et là, on va parler du CX, le Mazda CX50. On est rendu à 50? Déjà, ça va vite, hein? Oui. Parce que le CX3, le CX5, le CX9. Et là, on est rendu au CX50. On ne l'a pas encore, mais il s'en vient. Parle-nous un peu de ce véhicule-là. Puis donne-nous, mets-nous l'eau à la bouche. Moi, c'est sûr, certain que c'est un véhicule qu'on n'a pas encore, comme Michel, tu viens de dire. Mais je me sens un peu comme un enfant. Il sait que Noël s'en vient, mais c'est pareil avec le CX50. Tu sais, quand tu es quelques semaines d'avance, pourquoi CX50? Tu sais-tu pourquoi? C'est l'évolution du CX5. Fait que c'est sûr, certain que c'est un nouveau design complètement différent. C'est sûr qu'un Mazda reste un Mazda, on s'entend, là. Mais il y a une particularité sur son design. Il a été redessiné de A à Z, côté espace intérieur, côté extérieur, technologie. On a vraiment hâte d'avoir cette machine-là. Bon. Dans les prochaines semaines, ce véhicule-là va arriver? Oui. Puis c'est sûr que quand il va arriver, on va pouvoir le présenter, justement, à nos clients. Mais c'est sûr et certain qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, on peut, à date d'aujourd'hui même, passer une commande pour l'avoir, justement, l'avoir cet été. Alors, même s'il n'est pas encore en inventaire, disponible à la vente, il n'y a rien qui vous empêche de venir le commander. On va être là pour vous servir, c'est sûr. C'est un 2022? Oui, on va avoir un 2022. Puis il faut faire attention parce que là, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais 2023 dans l'autobus, ça s'en vient vraiment vite. Ça se peut très bien que selon ces camps que vous décidez de ne commander, ça se peut que ce soit un 2023. Ça va être à voir selon votre délai que vous venez de voir. OK. Bien écoute, moi, ça m'amène justement à te parler de la location. Oui. Parce qu'il y a deux façons d'acheter un véhicule neuf chez Mazda, la location ou le financement. Explique-nous d'abord, parce qu'il y a un programme de fidélité aussi, alors d'abord la location. Comment ça fonctionne? Oui. Puis ça, c'est important qu'on en parle. Je sais très bien qu'il y a des gens qui en ont entendu parler. Ils se l'ont fait parler d'une connaissance, mais ne savent pas vraiment c'est quoi une location. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. C'est quoi une location? C'est simple. C'est qu'on va choisir notre véhicule flambant neuf avec des garanties complètes. Avec la couleur qu'on veut, on va choisir de le louer sur 3, 4 ans, même 5 ans pour ceux qui veulent l'avoir longtemps. Avoir un plus petit paiement aussi? Bien effectivement, on va avoir un plus petit paiement, oui. Et on va avoir un renouvellement. On sait très bien que nous autres, dans 3 ans et demi, c'est le fun. Quand on a le plan de changer de véhicule, on peut se préparer d'avance. Moi, en tant que consommateur, c'est le fun quand je pars à la course. On peut commencer à voir, est-ce que je le rachète? Parce que ça, t'avais-tu vu qu'on pouvait racheter une location, Michel? Oui, parce que j'ai racheté le mien. Non, mais t'es bien passé pour comprendre ce que je dis. Effectivement, c'est ça qui est le fun. On peut le racheter au prix d'aujourd'hui. Parce que là, vous le savez, actuellement, dans le marché, ça se peut très bien que les prix vont continuer à monter un petit peu. C'est sûr, c'est normal avec l'inflation qu'on a. Bien, on peut déjà choisir, OK, mais moi, dans 4 ans, je sais que mon CX-50, mon Mazda CX-3, mais mon CX-30, il va coûter de temps. Ça fait que ça, c'est avantageux et c'est le fun à savoir. C'est quoi la différence entre l'allocation et du financement? Est-ce que t'es mieux de financer ou de louer? Oui, ça dépend avec quel type de client qu'on a, parce que qu'est-ce qui est bon pour un client n'est pas nécessairement bon pour un autre client. C'est pour ça que, prenez rendez-vous avec nous chez Mon Mali Mazda, on va prendre le temps de décortiquer votre situation. Si vous me dites, moi, Guillaume, je ne fais pratiquement pas beaucoup de kilométrage avec mon véhicule, j'en fais environ entre 10 000 et 15 000, « Oh, moi, ça m'allume une lumière qui dit, OK, bien ça, c'est un client potentiel pour l'allocation. » Si toi, tu viens me voir, Michel, tu me dis, moi, Guillaume, j'en fais 40 000 par année, « Oh, là, ça m'allume une lumière, on va y aller pour un financement. » Parce qu'une location, on va avoir le droit à un certain kilométrage que nous avons choisi, que vous choisissez, soit 16 000, 20 000 ou 24 000. Si on choisit ça au départ, alors c'est important de vraiment faire une bonne classification de notre client avant de choisir ce qui est mieux entre l'allocation et le financement. Bon, et si on revient à l'allocation, ce qu'on appelle valeur résiduelle, qu'est-ce que c'est la valeur résiduelle? Bien, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on va acheter notre contrat, on va faire un chiffron, le véhicule vaut 40 000 $, dans 4 ans, sa valeur va être de 20 000. Fait que peu importe le millage qu'il y a, qu'il y en ait plus ou moins, peu importe, c'est son prix que ça va coûter pour le racheter. Fait que ça, ça ne change pas, du jour 1 jusqu'au jour… Mais tu parlais tout à l'heure de 16 000 kilomètres, 20 000 kilomètres, 24 000 kilomètres. Est-ce que ça joue sur la valeur résiduelle, c'est-à-dire le prix d'achat si on veut le racheter dans 4 ou 5 ans? Il va y avoir une petite différence, mais pas nécessairement majeure. Fait que c'est pour ça que dans ce temps-là, nous, on ne regarde pas vraiment ça. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment le terme pour le client. Parce que le résiduel, dans le fond, c'est la valeur future garantie. Ça, c'est le terme plus élaboré. C'est un prix garanti qu'on va avoir dans 4 ou 5 ans. Il ne peut pas monter. Puis même si l'inflation est à 10 %, il ne montrera pas plus. C'est le montant qui est marqué sur le contrat. Bien oui. Vous pouvez avoir soit nous, un concessionnaire comme on est, qui vous dise, bon, bien, M. Lévesque, moi, votre véhicule, je peux vous le racheter. Fait que le client, ah bien, parfait, je vous le vends. Mais là, dans ce temps-là, il peut avoir un certain montant d'argent qui vient avec ça, un petit bonbon, un petit nanan, comme je peux bien dire. Alors, ça, c'est intéressant. Au client, il dit, moi, là, je suis rendu à 33 000 kilos sur mon char, mon auto, excuse. Bien, je vais le racheter. Il va le racheter à un prix raisonnable. Puis après, s'il veut le vendre, mais il peut le vendre. Fait que ça, c'est intéressant. C'est le fun. Bon. Mais est-ce que ce client-là, justement, fait bien à 33 000 kilos, comme tu le mentionnes, de le racheter? Ou encore, il est mieux de le louer puis de changer au 450, toujours d'avoir des voitures neuves, toujours avoir des garanties. Bon, plusieurs disent, moi, je loue parce qu'au 4 ans, bien, je me retrouve toujours avec un véhicule neuf, toujours garanti, je n'ai pas de problème. Oui, c'est sûr que, comme je disais, ce qui est bon pour un client n'est peut-être pas nécessairement bon pour un autre. Mais effectivement, c'est sûr que quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de millage, bien, regarde, moi, j'ai des plus petits paiements, je vais le racheter. Je peux même le refinancer, en plus. Ça, ce n'est pas tout le monde qui le save aussi. On n'est pas obligé de racheter le véhicule content. On peut très bien le financer avec nous à des super bons taux d'intérêt. Alors, ça, ça devient avantageux. Puis, je pense que, moi, j'ai plusieurs clients qui disent le contraire. Ils disent, moi, je veux avoir la paix. Moi, ce que je veux, c'est un véhicule neuf, garantie complète. Alors, eux autres, bien, parce qu'en quatre ans, là, les véhicules chargent vont évoluer. Là, on recommence avec des pneus neufs, des freins neufs, un pare-brise qui n'est pas cassé, qui n'est pas craqué. Ça fait que ça, on appelle ça un roulement de luxe, comme je dis. OK. Chez Mazda, il y a un programme de fidélité du propriétaire. Parle-nous de ce programme de fidélité. Oui. Puis, c'est sûr et certain que des gens qui vont être fidèles à nous autres, à une marque, à une compagnie, bien, il faut les récompenser, ces gens-là. Tu sais, c'est sûr et certain que sinon, ça donnerait quoi? Tu sais, je suis fidèle à toi, mais je n'ai pas de bonbons, je n'ai pas de nanane, comme je dis si bien. C'est mon expression de favorite en passant. On commence à l'apprendre. Oui, tu aimes ça? Mais c'est normal, parce qu'il faut en donner, si le client veut acheter, il faut en donner des nananes, comme tu le dis, parce que, bon, les tapis. Souvent, tu sais, les gens disent, bien là, tu vas me donner les tapis. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais il y a des avantages qu'on peut donner aux clients. Une valeur ajoutée. Moi, j'appelle ça une valeur ajoutée parce que, bon, ce sont des bons clients chez vous et on donne des valeurs ajoutées parce qu'on veut garder nos clients. Ça peut faire partie du programme de fidélité. Oui, exact. Puis ça, quand je dis chez nous, moi, je parle de la marque, ça peut être un client qui a acheté son véhicule Mazda dans une autre concession qui dit, moi, pour se classer, ce qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir un véhicule Mazda actuel qui est immatriculé à votre nom. Ça, c'est important. Si jamais ce n'est pas vous qui l'a, exemple, vous êtes un étudiant, vous êtes une personne plus jeune, de mon âge, on va dire ça de même, qui reste à la maison chez ses parents, tant que vous avez la même adresse que vos parents, bien, ce rabais fidélité-là va pouvoir embarquer. Alors, qu'est-ce que ça vient de donner? Bien, c'est un pourcentage d'intérêt de moins sur le financement. Ça fait que peut-être que ça n'a pas l'air gros comme ça. Les promotions changent souvent de mois en mois. Des fois, c'est 0,75 %. Des fois, c'est 1 %. Des fois, c'est 1,25 %. Mettons qu'on prend 1 %, exemple, bien, ça n'a pas l'air gros comme ça, 1 %, là. Mais faites le calcul sur un financement de 84 mois, là, à 87 $ par semaine, là. Enlever 1 % de ça après 7 ans, là, ça fait une bonne différence. Ça fait que c'est pour ça que c'est important que j'en parle, parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait. OK. C'est quoi exactement ce taux-là? Qu'est-ce qu'il représente et qui peut l'avoir? Est-ce que ce sont des étudiants, tu sais, ou c'est donné à tout le monde? Tant que la personne qui achète le véhicule, que ce soit en location ou en financement, ça n'a pas d'importance. On fait la même chose. Il va vraiment… Il faut avoir un véhicule Mazda. Peu importe notre âge, peu importe notre situation, qu'on soit étudiant ou pas. C'est avantageux, ça. Parce que des fois, il n'y a pas juste les étudiants qui peuvent avoir des rebets. Les personnes aussi qui nous encouragent aussi peuvent en avoir. Ça fait que c'est bon pour tout le monde, tant qu'on a un Mazda immatriculé et assuré à notre nom ou à notre même personne qui reste chez nous, on a ce rabais-là qui est très, 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 très avantageux. OK. On parle beaucoup du CX-50, mais actuellement, chez Mazda, parle-nous des modèles qu'on retrouve. Le CX-3. Oui. Le CX-3, ça fait bien que tu en parles parce que ça va être un super de bon et beau véhicule d'occasion. Pourquoi je dis ça? Parce que Mazda a arrêté de le produire pour se concentrer sur sa relève, le CX-30. Le CX-30, en passant, je suis sûr, à la maison, vous avez vu souvent les véhicules passer. Il y en a de plus en plus. Et le CX-30, son grand frère, c'est le CX-5. Je pense que tu es bien placé pour savoir c'est quoi un CX-5. Je pense qu'on est bien familial avec ça. Puis après ça, on finit avec le CX-50. Puis dernière étape, on va avoir notre CX-9 qui est vraiment le gros véhicule de Mazda familial, 7 passagers, puis prêt à tout. Est-ce que c'est le véhicule chez Mazda, le CX-9? Le CX-9, c'est sûr et certain que pour en avoir vendu plusieurs dans ma carrière, d'en avoir conseillé beaucoup à des gens, à des amis aussi, j'ai juste des commentaires positifs. Et c'est un véhicule qui est à prix abordable. Ce n'est pas un véhicule qui est dans des prix inaccessibles, puis il garde une très bonne valeur parce qu'il n'y en a pas beaucoup des CX-9. Ça fait que ça, quelqu'un qui achète ça, il ne se trompe pas, c'est une valeur sûre à tout prix. Programme de fidélité, location, financement, ce sont tous des avantages qu'on peut avoir. Il s'agit juste de voir, c'est une question de paiement, c'est une question de terme aussi. Bon, on cherche toujours à payer le moins cher possible, mais 7 ans, 84 mois, c'est long. Bien, ça, j'ai la même conversation souvent avec plusieurs de mes clients. Puis il y en a certains, peut-être, j'ai déjà vendu des véhicules dans ceux qui nous regardent, qui vont dire, oui, c'est vrai, Guillaume, tu me dis ça. Bien, c'est vrai, parce qu'on peut choisir aujourd'hui, en 2022, de prendre notre véhicule sur 7 ans. Mais il n'y a rien qui nous oblige à le payer sur 7 ans. Il peut arriver très bien que, quelqu'un le sait, il dit, regarde, moi, je vais prendre les plus petits paiements, je vais l'étaler sur plus longtemps, mais exemple, dans 3-4 ans, on a un nouveau poste, on a de nouveaux objectifs, on reçoit miraculeusement un retour d'impôt, exemple. Vous dites, bien, moi, je vais le mettre sur mon véhicule. Fait qu'au lieu de finir de le payer en 84 mois, qui est 7 ans, ça a l'air gros comme ça, bien, je vais raccourcir mon échéancier. Oui, mais moi, je veux changer dans 4 ans. J'aimerais ça avoir un Mazda 9. Mais là, il me reste encore 3 ans de paiement. Ça, je suis content que tu m'en parles, parce que là, tu poses une bonne question. C'est que nous autres, quand le client vient avec cet objectif-là, justement, c'est pas grave. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prend le sol actuel qui reste à payer sur son véhicule. Supposons qu'il reste, exemple, on va dire un chiffron, 15 000. Bien, moi, je fais évaluer son véhicule, puis « Ah, bien, j'ai 17 000 pour son véhicule, moi. » Alors là, on tombe dans une équité qui est positive. Fait qu'autrement dit, changer de véhicule là, même si il nous reste 2 ans et demi, 3 ans, c'est gagner, on fait de l'argent avec. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, au final, avant de venir. Si on veut changer, c'est sûr que ce n'est pas dans tous les cas. On s'entend qu'il faut que je le dise, parce que c'est du cas par cas. Bien, chaque cas est particulier, c'est sûr. Mais ça arrive régulièrement que je change mes clients bien avant ça, puis c'est le fun. Puis là, c'est le temps de changer de voiture. Ah oui. Moi, ça change toujours printemps-été, parce que ça nous permet de profiter du véhicule alors qu'il fait beau. Oui, c'est ça. Puis moi, ça se ressent. Écoutez, t'en parles encore une fois, c'est bien, parce que nous autres, quand c'est l'été qui fait soleil, on est festif, on est enthousiaste, on est joyeux. Puis on dirait qu'on est encore plus en mode vente, parce qu'il fait beau. On se fait bronzer, on part dehors, puis le temps passe vite. Fait que venez nous voir, vous n'allez pas être déçus. C'est officiel, c'est sûr et certain. Un bon venteur. Guillaume Bélanger, directeur adjoint aux ventes, allez le voir, parce qu'il va trouver des solutions, c'est sûr. Au Centre de véhicules d'Occasion Fréche-à-Thibault ou encore Montmagny-Mazda, 201 Boulevard Taché-Ouest. Les deux garages sont sur le même terrain, donc vous pouvez voir, en masse de véhicules, il y a du choix. 288-00-14 pour rejoindre Guillaume et son équipe. Vraiment, allez le voir. Il y a une solution pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Voilà, ça complète notre chronique automobile. On s'arrête. La chronique automobile. Une présentation de Montmagny-Mazda, située au 201 Boulevard Taché-Ouest.